On poursuit en littérature. Ce matin, on vous présente le prochain livre des éditions Espoir. En fait, c'est un recueil de poésie qui s'intitule « Les poèmes oubliés ». Pour nous en parler, on est en compagnie de l'auteur ce matin, Cara Emma Michaud, qui est originaire de la région, et de l'éditeur, M. Marc Villeneuve. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Ça va bien, François. Oui, ça va très bien. Écoutez, Mme Michaud, je vais débuter avec vous. En fait, vous êtes une artiste dans l'âme. Mais avant de découvrir l'univers de la littérature, vous vous y consacrez, vous avez déjà fait pas mal de peinture, du dessin, de la sculpture. Oui, c'est là longtemps, après 15 ans. J'ai eu un enfant, mettons. C'est ça de côté. C'est ça, c'est une autre forme d'art qu'on pratique à partir de là. Mais quand même, est-ce que tu as peint pas mal de peinture? Non, par après, non. C'est ça. Ça a comme ressorti. Plus tard? Oui, bien, environ 6-7 mois. OK. Oui, je me suis souvenue que je... Que tu avais cette passion-là. Tout a ressorti, en fait, assez récemment, parce que côté littérature, côté poème aussi, les textes que tu avais soumis d'abord, que tu avais présenté en manuscrit, c'était des textes que tu avais écrits à la fin de l'adolescence, c'est bien ça? Oui, bien, début jeune adulte. OK. Qu'est-ce qui t'avait fait redécouvrir tes propres textes? C'est un ami que j'ai rencontré qui m'a fait souvenir que j'avais cette passion. Oui, qu'elle écrivait beaucoup à l'époque. Donc là, j'ai dit, pour rire, on va m'envoyer quelques-uns. Bien, juste un, dans le fond. J'ai la réponse. Et ce fut fait, à partir de ce moment-là, bien, notre comité s'est penché sur l'aspect, l'aspect... Il y a beaucoup de vers libre, ça nous a plu, également, du vers avec des rimes suivies, qui respectent les lois de la poétique. Puis l'aspect aussi, la rime, la rime nous a plu aussi, il y a aussi l'aspect... Mais l'aspect le plus important, bien, c'est la grande sensibilité. Comme c'est une poésie de type romantique, un petit peu dans la lignée des Verlèmes, tout ça, bien, c'est ce qui a retenu notre attention au niveau strictement littéraire. Au niveau de la personnalité, bien, c'est une charmante jeune femme. Puis sa personnalité nous a plu aussi, également. Mais déjà, parce qu'au départ, on parle d'un seul poème qui avait été présenté. Donc, on est déjà, on est tombé en amour avec ce texte-là. Mais là, on n'a pas juste un poème dans le recueil, ça en prenait d'autres. Donc, il y a des poèmes qui sont issus de ce que tu avais écrit dans le passé. Mais il a fallu que tu te remettes à l'écriture, là, c'est bien ça? Oui, il m'en manquait environ une dizaine, même pas... En tout cas, je m'en voyais plus aussi. Oui, 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 oui. Ça fait que c'est ça. Il a fallu juste me remettre à l'écriture un petit peu. Et là, est-ce que ça correspond avec la peinture aussi? Ça remonte à les huit mois? Oui, bien, comme la peinture, la couverture du livre, c'est ça. C'est intéressant aussi, là. J'ai fait ça. Ça fait que tu es replongée dans tes premiers amours, là. Ta passion pour les arts, c'est quand même intéressant. Puis c'est ça, le recueil de poésie. Donc, on le voit présentement à l'écran, comme on disait, la couverture, c'est une de tes œuvres, une de tes peintures. Voilà. Félicitations, donc c'est très beau. M. Villeneuve, c'est ça. Vous avez tout de suite été charmé par un premier texte. Oui, tout à fait. On s'est lancé dans le projet. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Puis ce qui nous a touchés, bien, c'est qu'on a vu, ça semblait au début manquer de confiance. Finalement, on s'est dit, bien, bien, pourquoi on va lui donner une chance? Alors, on a vu, ça nous a plu. Le style, il est très, très, très fluide. Alors, ce qui nous a plu aussi, l'autre aspect, c'est qu'au niveau visuel, au niveau graphique, c'est en adéquation avec les poèmes, dans la mesure où bien ça parle d'amitié de choses régionales. La chose, c'est qu'elle a vécu des passages étroits. Voilà. J'en dis pas plus sur le contenu, mais néanmoins, il y a des passages étroits dans la vie où c'est qu'on semble ne pas déboucher nulle part. Puis il y a finalement, comme vous voyez... Puis si on se répère à cette période-là, fin de l'adolescence, début de la vie adulte, on sait, on est beaucoup en questionnement. Il y a des croisés de chemin dans tout ça. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est ça, donc, des mâles intérieurs, parfois, qui ressortent. Qu'est-ce qui t'inspirait, toi, au moment de l'écriture? Bien, bien sûr, moi, c'était les garçons, maintenant. Oui. Quand on parle de poésie, c'est romantique. C'est ça, il y a un peu d'amour là-dedans. Oui, il y a des peines d'amour. Des fois, les frustrations aussi. Après ça, il y en a d'autres que c'est, mettons, sur la famille. Mais c'est assez personnel, là, comme texte. Sans être un journal, ça, ça demeure quand même... Ça vient de toi, là, ça vient de l'intérieur. C'était un peu un journal aussi, dans le fond. Mais j'écrivais comme sans penser, mettons, que... Qu'un jour, ça serait publié. C'est ça, ça. Oui, on demeure quand même fidèles à l'aspect un petit peu autobiographique. Il y a quand même sûrement... Il y a toujours une petite part autobiographique. Ça, ça, ça nous attire toujours. Oui, oui, puis surtout en poésie, on se révèle au travers de textes comme ça. Tout à fait. Des fois, je n'étais pas trop sûre. Oui, oui, c'est délicat. Mais finalement, c'est ça. On a le recueil présentement, les poèmes oubliés. On retrouve donc des textes que tu as composés, des poèmes que tu te présentes. Et là, le lancement du livre, ça va avoir lieu quand? Effectivement. Donc, le lancement aura lieu à la bibliothèque publique de Chikoutimi. À 18h demain, à la salle Marguerite Thalier. Et comme d'habitude, bien, il va y avoir quelqu'un qui va accueillir les gens à la porte et c'est à convier. Puis, il va y avoir une petite surprise que l'on ne dévoile pas. Mais pour les gens qui y viendront, bien, il y a une surprise, il y a un invité surprise. Donc, les gens pourront se procurer des livres sur place, les faire des discrassés. Sur place, exactement. T'as rencontré, discuté avec toi de tes textes, de ta poésie. Donc, on attend les gens en grand nombre pour venir participer, assister à ce lancement-là. Par la suite, on sait, il n'y a-tu pas des séances de dédicaces d'organiser? Exactement. Il y en a une samedi et dimanche aux heures habituelles de midi à 17h à la bibliothèque, à la même bibliothèque de Chikoutimi. Séances de dédicaces. Il va y en avoir une mardi et mercredi à Jonquière et celle-là de jeudi à la Baie-ici. Donc, on se promène dans nos trois bibliothèques habituelles, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Exactement. Donc, dans les prochains jours, dans la prochaine semaine, on va pouvoir venir te rencontrer si on ne peut pas assister au lancement de demain. Il y aura d'autres occasions, donc, avec les séances. Autre petit détail, les livres sont disponibles toujours deux semaines à partir du lancement en librairie. OK. Surtout Marie-Laura et les bouquinistes seront disponibles d'ici deux semaines. Donc, on surveille ça sur les tablettes d'ici les deux prochaines semaines. On pourra se procurer des livres, mais pendant le lancement, il y aura... Oui, exactement, exactement. Donc, on est trop impatients. C'est demain que ça se passe. Tout à fait. Donc, une belle rencontre. Et là, est-ce que tu as un prochain projet littéraire? Est-ce que là, la piqûre est revenue? Bien, j'en ai déjà de commencer. OK. Est-ce qu'on est toujours dans la poésie? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est sûr que ça a changé un peu, mais en tout cas, on va voir. Ça va être à découvrir prochainement. Puis, concernant la peinture, les autres formes d'art, est-ce que tu t'es relancé là-dedans aussi? Oui, c'est ça. T'as un passe-temps. OK. Fait qu'on ne prévoit pas d'exposition nécessairement prochainement. Non, on ne serait pas. Mais, qui sait, un jour, tu vas peut-être retomber sur tes toiles et décider de les soumettre à une galerie d'art. Oui, on ne sait jamais. Ça pourrait arriver encore. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Ça va marcher une fois. Mais là, on va se concentrer sur le recueil de poésie, les poèmes oubliés. Donc, félicitations pour ta démarche. Monsieur Villeneuve, c'est toujours un plaisir ici. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. On vous souhaite un beau lancement demain et des belles séances de dédicaces. Puis, on se reverra, qui sait, peut-être bientôt pour un prochain recueil. Qui sait, qui sait. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une nouvelle journée. Salut, François.